Et bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. A l'heure où je tourne celle-ci, je viens tout juste de rentrer de mes vacances. Je suis rentré hier en fait. Merci à ceux qui le demandent, ça s'est bien passé. Voilà, très bien, tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, on va parler d'un objet qui pourrait bien vous servir si vous aussi vous partez en vacances. Mais oui, vous l'avez très certainement vu dans le décor, aujourd'hui on va parler caméra de surveillance. Et chose plutôt cool, vous allez voir que c'est une caméra de surveillance autonome qui va pouvoir fonctionner sur batterie, mais qui va également pouvoir s'alimenter via son panneau solaire juste ici. Et donc, la chose très cool ici, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de percer des trous, faire passer des rallonges ou quoi. Voilà, vous montez le panneau solaire, la caméra à côté, au-dessus, en-dessous comme vous voulez. Et puis vous alimentez tout ça avec ceci. On va éviter de trop se perdre, on ne va pas aller trop vite. Je ne vous ai même pas parlé du modèle de la caméra. La caméra, elle est de la marque Enron. Alors Enron ou Enron, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. On est sur le modèle Q3 Max et je vous propose tout de suite de faire l'unboxing ensemble. Déjà, on fait le tour du paquet, on peut revoir la marque qui est notée ici Enron. Enron, Enron, je ne sais pas trop. On peut voir bien sûr le modèle de la caméra, la Q3 Max. Et à l'intérieur, waouh, regardez-moi ça. On a un beau sticker qui nous dit vidéo-surveillance 24h sur 24. On a donc un manuel de l'utilisateur. On a du français à l'intérieur, c'est cool. Alors, je vois qu'on a directement un petit panneau solaire juste ici, puisque la caméra va fonctionner par panneau solaire. Donc, ce petit panneau solaire va venir se brancher en USB-C. Et, ah ouais, quand même, ok. On a quand même une bonne caméra. Je pensais vraiment que ça allait être plus petit que ça. Une belle caméra, assez colossale, je dirais tout de même. Avec deux petites antennes Wi-Fi, donc ça c'est cool. Je vois qu'on a les supports pour la montée. Ok. On va la mettre de côté, bien gentiment. Donc ça, bien sûr, ça va être les différents supports pour monter la caméra. On a des vis, des chevilles. Et on a un fil USB-C vers USB. Des cibles à l'intérieur, je pense que ça va être pour un calibrage. Je ne sais pas. Et un petit capuchon étanche pour l'USB-C. Donc voilà ce que donne l'unboxing complet. Vous avez la caméra, les différents supports, le panneau solaire. Vous avez le manuel d'installation et divers petits accessoires. L'unboxing étant fait, vous avez vu qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre installation comme il faut. Donc forcément, les deux appareils principaux, le panneau solaire, la caméra. Au niveau de l'installation, rien de bien compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur. Alors, vous avez un support pour la caméra qui est juste ici. Vous l'enfilez comme ceci dans la caméra. Vous prenez un petit sachet de vis avec les chevilles. Vous enfilez ça dans votre mur. Alors après, je vous dis un mur, mais ça peut être posé par exemple sur un support en bois ou voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez installer tout ça. Vous avez le panneau solaire. Pareil, vous allez pouvoir le fixer à votre mur, à votre support où vous voulez. Et puis, vous allez pouvoir bien sûr l'orienter selon les rayons du soleil. Vous allez ensuite brancher le fil qui est relié au panneau solaire à la caméra. Celui-ci est un USB-C. Il va venir alimenter la caméra en continu. Donc, la journée, elle va se recharger et puis la nuit, bien sûr, elle pourra fonctionner en totale autonomie. Pour ce qui est de la résolution, on va avoir un objectif de 5 mégapixels. On a 4 flashs sur les côtés de l'objectif et également un détecteur de mouvement. La caméra va pouvoir être pilotée via l'application On Run. On va voir ça tout de suite après. Elle va pouvoir pivoter à 360 degrés. Alors attention, quand je dis pivoter à 360, si vous voulez, elle ne fait pas un tour complet. Elle va se bloquer de ce côté. Donc là, elle bloque. Et si on la prend de l'autre côté, pareil, elle va bloquer ici. Il va falloir faire demi-tour. Tout cela est bien sûr motorisé. Elle va également pouvoir pivoter de haut en bas. Au niveau du pilotage de la caméra, ça va se passer avec l'application On Run. Vous pourrez bien sûr la télécharger sur Play Store ainsi que sur iOS. Vous allez avoir un tuto très explicite pour pouvoir connecter votre caméra à l'application. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit de décaptuler le petit bouchon juste en haut de la caméra, qui au passage est complètement étanche. Puisque bien évidemment, on est sur une caméra d'extérieur ici. Donc, ce serait bête qu'il ne résiste pas aux intempéries. Et vous avez en dessous deux boutons, marche et reset, ainsi qu'un emplacement pour mettre une carte micro SD. Vous suivez le petit tuto, c'est très simple. Ça se connecte vraiment en deux, trois clics. Vous appuyez sur le bouton marche et puis vous vous laissez guider dans l'application. Une fois que tout cela s'est fait, et bien voilà, votre caméra est connectée. Normalement, vous devriez me voir. Et après, très simple, il vous suffit de balayer l'écran pour pouvoir diriger la caméra. Vous allez pouvoir faire des 360, naviguer de haut en bas. Voilà, vraiment, vous allez pouvoir naviguer un peu comme vous voulez. Alors, il y a une petite latence. Donc bon, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, c'est pas très méchant, mais elle est là. Pour vous donner un ordre d'idée, les deux caméras sont totalement synchronisées. Donc, la caméra Team Film et la caméra OnRound. Je vous fais un petit coucou et vous voyez un petit peu le décalage qu'il y a sur la caméra. Donc, ça doit se jouer à même pas une seconde, je dirais. Vous avez bien sûr une enceinte sur la caméra qui va vous permettre de parler à votre interlocuteur. Par exemple, un cambrioleur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut servir puisque si vous partez en vacances, par exemple, il y a un cambrioleur cagoulé qui rentre chez vous. Eh bien, vous pourrez le regarder, dévaliser votre maison. Mais vous n'aurez aucune preuve puisqu'il sera cagoulé. Ouais, pour le coup, il faudrait trouver des caméras qui enlèvent les cagoules. Alors, plusieurs choses dans l'application. Déjà, on a un bouton sirène. Voilà. Alors, je vous jure, quand j'ai appuyé dessus, d'ailleurs, je peux le faire avec vous. Mais là, il y a vraiment, il y a un gros point d'exclamation qui s'affiche et tout. Tout est écrit en gras. Attention, activez la sirène. La sirène est assez forte pour déranger votre voisin. Je vous assure que dès que j'ai vu ça, j'étais comme ça avant d'appuyer sur le bouton. J'ai dit, je le fais, je teste ou pas ? Et puis, en fait, si vous voulez, ça fait le même bruit qu'un porte-clés, quoi. Bon, j'abuse, clairement, mais ce n'est pas quelque chose qui va alerter tout votre quartier. Là, par exemple, regardez, j'appuie dessus. Alors, c'est assez fort quand même, hein. Ouais, voilà. Bon, ce n'est pas si fort que ça, en fait. Ce n'est pas très, très fort. Voilà. Par contre, je l'arrête. Voilà. Je vous dis, ouais, c'est, voilà, clairement, ça fait un petit peu le bruit d'un porte-clés. Ah, ben, quand j'ai vu le message en gros, en rouge, en gras s'afficher, il fait quoi ? J'appuie dessus, je n'appuie pas. Finalement, j'appuie. Alors, vous allez pouvoir, bien sûr, insérer une carte SD à l'intérieur de l'appareil pour pouvoir enregistrer des moments. Par exemple, vous enregistrez votre cambrioleur en espérant qu'il ne soit pas cagoulé. Vous allez pouvoir enregistrer dans le cloud. Donc, vous allez pouvoir faire des captures d'écran. Vous allez pouvoir parler à votre interlocuteur. Là, je ne le fais pas parce que ça va être horrible. Allez, je le fais quand même. Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Et si je l'ai, vous me recevez. Auction la terre. Auction la terre. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Vous avez, bien sûr, un détecteur de mouvement sur la caméra, comme je vous l'ai rappelé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Bien sûr, lorsque quelqu'un passe devant, vous allez pouvoir le régler un plus ou moins sensible. Lorsque quelqu'un passe devant, ça va pouvoir, par exemple, allumer les lumières. Ça va pouvoir faire sonner l'alarme. Ça va vous envoyer des notifications sur vos téléphones. Comme moi, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de vibrer. C'est normal puisque je suis devant la caméra. Alors, la lumière qui flash franchement bien. Je vous le mets en mille. Regardez, j'appuie dessus. Et là, voilà, vous avez quatre petits flashs. Et franchement, ça éclaire vraiment très bien comme vous pouvez le constater. Je viens à l'instant de fermer les volets et éteindre les lumières derrière moi. C'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le mode nuit. J'éteins ma lumière. La caméra va passer automatiquement en mode nuit. Et vous devriez me voir. Et là, je peux vous assurer que je suis dans le noir. Hormis, bien sûr, si vous voyez de la lumière sur mon visage, c'est parce que... Ah bah tiens, voilà, la lumière qui s'est allumée. J'allais dire, si vous voyez de la lumière sur mon visage, c'est parce qu'il y a le reflet de l'écran. Ah non, ok, d'accord, c'est moi qui a allumé la lumière. J'ai mis mes gros dos partout. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour de cette caméra de surveillance Enron Q3 Max. On va finir cette vidéo dans le noir. Bah non, en fait, j'ai pas appuyé avec mes gros doigts. Je pense que la lumière s'allume dès que je fais des mouvements. Bah en fait, c'est même sûr, du coup. Si vous voulez plus d'informations sur cette caméra, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les infos. Si vous avez kiffé, vous laissez un petit pouce, un petit commentaire. Vous vous abonnez, bien sûr, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut ! C'est vrai que j'ai l'air beaucoup plus dark comme ça.